Bonjour, méthode des deux R, le rêve, la réalité. Donc exercice numéro 46, on va corriger le petit 2 seulement. Donc ici, vous voyez la forme de la fonction petit f. Il y a une puissance, donc un u puissance 2. Voilà, et un coefficient qui dépend de x aussi. Bon, la seule formule qu'on connaît avec des puissances, c'est la formule qui est ici, u prime, u puissance n. Je sais primitiver ça facilement avec u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ici, logiquement, u de x, ça ne peut être que x4 moins 1. Et donc ici, j'ai un u de x au carré. x4 moins 1, le tout au carré. Voilà. Si je veux appliquer bêtement cette formule, il faudrait que j'ai u prime de x qui vaut... Alors, x puissance 4, ça a pour dériver 4x au cube. Moins 1, ça a pour dériver 0. Donc en fait, le rêve, ça serait d'avoir 4x au cube multiplié par x4 moins 1 au carré. 4x au cube, facteur de x4 moins 1 au carré. Dans ce cas-là, on a bien une forme u prime u au carré. La primitive est de la forme x4 moins 1 puissance n plus 1, 2 plus 1, 3 sur 3. Voilà, ça c'est le rêve. Et la réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est x au cube, facteur de x4 moins 1 au carré. Et donc, pour passer du rêve à la réalité, voilà. Donc en fait, ici, 4x au cube, facteur de x4 moins 1 au carré, ça c'est le rêve. Nous, on a en fait x au cube, facteur de x4 moins 1 au carré. Donc on a divisé par 4 pour passer du rêve à la réalité. Donc on va diviser par 4. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir 4 tiers de x au cube, comme c'est écrit ici, on va avoir 1 douzième de x4 moins 1 au cube. Voilà. Et donc, du coup, dans la conclusion aussi, les primitives sont de la forme 1 douzième fois x4 moins 1 au cube plus une constante.